Donc, pour cette partie, on va utiliser Packet Tracer. Voici notre topologie. Donc, Packet Tracer, c'est un simulateur créé par Cisco System et surtout pour Cisco Networking Academy. Les étudiants qui font partie de Netacad ont la possibilité de télécharger cet outil pour pouvoir vraiment faire des simulations. Maintenant, on a notre réseau, comme on l'avait dit. Réseau, on dit Network, 192, 168, 130. On a là. Les deux PC ici sont dans le même réseau. Ces deux PC-là n'ont pas besoin d'un routeur pour communiquer entre eux parce que c'est dans le même sous-réseau. On peut toujours essayer. On va essayer de faire un test de connectivité entre les deux PC pour voir. On va à Desktop et on va dans Command Prompt. Maintenant, on sait qu'on est sur le PC1. Eh bien, on veut tester la connectivité entre PC1 et PC0. Pour cela, on fait un ping puisqu'on utilise Windows. On fait un ping. 100, il y a un 12. 168. 100. Point. Mais l'adresse IP de PC0 qui est 10. La communication passe. C'est, vous voyez, le Playform. Maintenant, c'est-à-dire que la communication passe. Il y a la réponse de PC0. Maintenant, ça, c'est envers là. Les témoignes, c'est OK. Maintenant, pour ici, il n'y a pas encore de communication. Et normalement, les ports du routeur ne sont pas vraiment encore activés. Par défaut, les ports du routeur sont désactivés. Donc, pour se connecter à un routeur, alors, dans la réalité, on utilise un ordinateur avec un table console. On doit avoir un port série RS-232 dans l'ordinateur. Maintenant, on n'a pas vraiment ce modèle. Pour le moment, il y a les DEL Latitude. Alors, ce n'est pas une publicité, mais il y a ce modèle qui a toujours vraiment, eh bien, des ports RS-232. Sinon, on peut utiliser un converteur série USB. On peut acheter ça sur Internet et puis, pour pouvoir connecter avec un câble console. Maintenant, dans les routeurs, il y a un port console. On connecte là-dedans. Et puis, on peut utiliser, eh bien, hyper terminal, on peut utiliser petit, on peut utiliser un terathème à partir de notre ordinateur pour pouvoir vraiment connecter au routeur. Le routeur, là, c'est tout neuf. Donc, il n'y a pas encore de configuration là-dessus. C'est pratiquement viège. Donc, il n'y a que le port de console qu'on peut utiliser pour accéder au routeur. Maintenant, une fois que c'est correct, maintenant, on peut utiliser les lignes, eh bien, VTY. Soit, on peut accéder par Telnet, par SSH. Encore, il y a la ligne auxiliaire aussi qu'on peut utiliser. Maintenant, pour se connecter, on fait un double-clic sur notre laptop, là, on va dans Desktop, on va dans Terminal. C'est comme Hyper Terminal de Windows XP. Pour Windows 7 et autres, on peut utiliser PUTY ou encore Teratav. Maintenant, il faut vraiment vérifier, eh bien, la configuration, eh bien, pour pouvoir se connecter à notre routeur Cisco. Normalement, les bits per seconde doivent être à 9600. Data bits à 8, stop bits à Flow Control None, Parity None. C'est très important. Mais une fois qu'on fait ça, eh bien, on peut accéder à notre routeur. Maintenant, là, on a accès à notre routeur. Maintenant, c'est vraiment trop petit. C'est pourquoi on ne va pas passer, eh bien, ici, on va accéder directement à notre routeur pour pouvoir avoir de meilleurs caractères, comme ça, et ce sera beaucoup plus lisible. Directement ici, là, c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez confirmer. Ok, maintenant, on est sur notre routeur. Ok, notre routeur R1. R1 a maintenant deux interfaces qui sont connectées à deux réseaux différents. Interface FA00, qui est connectées au réseau 192.168.100.0, et l'interface FA01, qui est connectées au réseau 172.31.10.0. Maintenant, le routeur servira de passerelle pour ces deux réseaux, c'est-à-dire le gateway. Ok, on mettra, eh bien, l'adresse IP 192.168.100.1 sur l'interface FA00, et puis l'adresse 172.31.10.0 sur l'interface FA01. Maintenant, pour pouvoir permettre aux routeurs de gérer le routage pour ces réseaux, pour les permettre de se communiquer, eh bien, entre eux. Donc, c'est très important, maintenant, ce n'est pas encore les listes de contrôle d'accès, mais on doit d'abord établir la communication entre les deux réseaux, tester que c'est correct, et après, on appliquera, eh bien, notre liste de contrôle d'accès pour pouvoir, eh bien, vérifier l'effet, encore l'impact des listes de contrôle d'accès sur notre réseau. Maintenant, c'est pratiquement la première configuration du routeur. On devrait passer par les configurations de base, c'est-à-dire mettre mot de passe, création de username, tout ça. Mettre des mots de passe sur les lignes console, les lignes d'Ivity Y. Maintenant, dans ce lab, on ne va pas vraiment les faire. On va tout simplement ajouter des adresses IP pour pouvoir permettre la communication et ensuite, on va vraiment passer plus de temps à implémenter les listes, eh bien, de contrôle d'accès. Donc, maintenant, là, on est en user mode, mode utilisateur. On veut passer en mode privilégié, parce que là, en user mode, si on fait ça, si on fait ça, donc, point d'interrogation, on va voir que les commandes sont limitées. On n'a pas la possibilité de faire des configurations dans ce mode. On doit passer en mode privilégié. On doit taper Enable ou encore N, tout simplement. Maintenant, on est en mode privilégié. Nous pouvons commencer à configurer notre routeur. La première chose qu'on va faire maintenant, c'est de changer le nom de notre routeur. Par défaut, c'est routeur, mais on veut que notre routeur soit RT-1. Maintenant, on doit passer en mode configuration globale. Terminal. Encore, confter. Maintenant, configuration mode. Mode configuration globale. C'est configure terminal. Maintenant, à partir de là, on peut commencer par changer le nom de notre routeur. On mettra hostname. Voilà. Hostname. Et puis, on met RT-1. Voilà. Si vous voyez, là, c'était routeur. Maintenant, c'est R1. Le nom déjà est changé. On va maintenant ajouter les adresses IP. On va profiter aussi pour activer les ports pour permettre la communication entre les deux réseaux. Maintenant, on va premièrement ajouter une adresse IP sur l'interface FA00. On met interface FA00 slash 0. Maintenant, on passe en mode configuration d'interface. On fait enter. Maintenant, voilà, ça change. Il y a config if. If for interface. Interface. Ok. Configure interface. Maintenant, on va mettre une adresse IP. C'est l'adresse qu'on a là. On met IP add. On fait tab. Maintenant. Et puis, IP address. 192. 100.1 Et puis, on va mettre masque de sous-réseau. Ça veut dire masque. 255. 255. 255. Dans ce cas, on se lâche 24. On a 8 plus 8 plus 8. Ça fait 24. C'est-à-dire que tous les 8 bits sont à 1 quand on a 255. On fait ça. Voilà. La adresse IP est là. Maintenant, pour pouvoir activer l'interface, on doit taper la commande no shutdown. Donc, on peut écrire no shutdown. Maintenant, l'interface n'est plus down. Maintenant, c'est hop. L'interface est activée. Maintenant, on peut mettre une description pour pouvoir aider. C'est recommandé de mettre des descriptions sur l'interface. Ça nous permettra vraiment, lorsqu'on se connecte à distance, de pouvoir identifier quelle interface, quelle interface qui fait quoi, quelle interface qui fait telle ou telle chose. C'est très important. On met description. Et puis, on met, par exemple, ici, si on considère, ça c'est LAN 1, le réseau 1. Et puis, ça c'est LAN 2. On mettra, bien, LAN 1, Gateway, pour GW, et bien LAN 1. Très important. Maintenant, pour sortir du mode de configuration d'interface, pour retourner directement en mode privilégié, on fait un contrôle Z, Enter. Maintenant, on est en mode privilégié. Si on veut sauvegarder la configuration, normalement, pour ceux qui préparent l'examen CCNE, on doit taper la commande, copy, running config, run, startup config, stat. Maintenant, c'est comme ça. Mais on peut aussi taper la commande white. C'est white memory. Enfin, white. Et puis, c'est encore plus rapide. Dans les examens, les simulateurs qu'on donne, vraiment, des fois, ne prennent pas. Alors, je ne vais pas dire des fois, ne prennent pas en compte, eh bien, de la commande white. OK. Maintenant, pour l'interface FA0, c'est OK. On va faire la même chose pour l'interface FA01. Et bien, 0,1. Et on passe encore en mode configuration global, confité. Interface FA01. Maintenant, on met ADS IP address. 172. 31. 10. 1. Maintenant, on a mis un slash 24. D55, 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 D10. Comme ça. On met description aussi. C. Gateway. Plan 2. Et puis, pour activer l'interface, qui n'est pas défaut désactiver, on fait NO SHOT DOWN. NO SHOT. Maintenant, si on vient, on peut faire un CTRL Z. On est tourné en mode privilégié. Et puis, on fait WHITE pour enregistrer la modification. Là, on va voir si la communication passe. On fait un PING. On utilise comme un PONT de Windows. C'est ça, c'est simulation. C'est une simulation. C'est pratiquement Windows XP. On va essayer de voir si le réseau 192. 168.100.0 peut communiquer avec le réseau 172.31.10.0. On va essayer de PINGer le serveur qui est là. PING. 172.31.10.0. Voilà. La communication passe correctement. On peut essayer avec les deux. OK. On peut essayer avec les deux. Maintenant, on est sur PC0. On peut passer sur PC1. On va voir si la communication passe. On va PINGer la même adresse. C'est 172. 31. 10. Oui. 0. 10. 60. Est-ce que ça passe? Oui. Ça passe. Bravo. Donc, c'est-à-dire que notre routeur fait bien son travail. Merci.